Une minute qu'un petit mot, et je te passe la parole tout de suite après, pour que tu présentes Inès. Et donc tu as le PowerPoint, c'est bon ? Il est là ? Ok, c'est Shada. Alors, si vous voulez bien prendre place tous, s'il vous plaît. Donc, très heureux de retrouver la plupart d'entre vous, et bienvenue aux nouveaux qui nous rejoignent pour la première fois. Voilà. Donc, le centre Science et quête de sens que j'ai l'honneur de diriger avec l'aide de mon ami Bruno Abdalak-Ghiderdoni, est un centre qui a pour objectif, justement, d'aider à trouver le sens, aussi bien les étudiants que les managers, que dans la société civile, dans un monde qui est de plus en plus technologique, et on ne peut pas se passer de technologie, mais où parfois on a du mal à retrouver ses racines. Donc, c'est l'idée de, à travers justement les implications philosophiques, mais aussi métaphysiques des sciences contemporaines, de voir comment les sciences, la modernité, la tradition peuvent se retrouver, et également comment cela peut inspirer aussi l'entreprise, le management. Et donc, nous avons fait, pour la plupart d'entre vous qui étiez là le 18 mai, notre première manifestation, le 18 mai, dans le bâtiment qui était là-bas. Et donc, nous faisons ce deuxième événement qu'on a appelé Rencontre Découverte, avec l'idée de vous faire découvrir des intervenants en plus petits comités, en plus petits nombres, puisqu'il y avait sept intervenants pour le 18 mai. Et donc, vous aurez deux intervenants qui vont donc intervenir chacun une demi-heure, et après, vous pourrez échanger avec chacun d'entre eux. On se divisera en deux groupes pour cela. Je passe tout de suite donc la parole à Bruno Guilherdoni, qui va nous présenter notre première intervenante de la soirée. Merci Jean. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présent. J'ai la redoutable tâche de présenter Inès Safi, que je connais depuis plusieurs années. Et Inès a de nombreuses qualités, alors il va falloir en choisir ce que je vais pouvoir dire de vous. Elle est tunisienne, elle est née à Sfax, elle est venue en France à l'école polytechnique, une des rares tunisiennes à être polytechnicienne. Et elle s'est ensuite spécialisée dans la physique théorique, et en particulier dans la physique mésoscopique, les systèmes de taille intermédiaire, où elle développe des théories innovantes qui sont susceptibles d'applications très nombreuses. Donc elle travaille au laboratoire de physique des solides de l'université Paris-Saclay, qui est la grande université française, comme vous le savez peut-être. Mais Inès n'a pas que ses qualités de physicienne, elle est aussi très ouverte sur le monde. Il y a récemment un portrait qui a été publié d'elle dans la revue La jaune et la rouge, qui est la revue de l'école polytechnique, où on la présente comme une chercheuse à la fois ardente, qui se situe au baril centre entre l'amour, la connaissance et la beauté. Alors, après avoir dit ça, vous comprenez que, évidemment, on a beaucoup d'attentes par rapport à son exposé. Elle est très engagée dans le dialogue des cultures et des civilisations. Elle tient un blog sur Facebook qui a beaucoup d'impact. Le monde s'est intéressé à elle et l'a décrite comme la diplomate de l'islam. Et elle a été sollicitée par différentes institutions, justement, pour porter un témoignage, le témoignage d'une scientifique, le témoignage d'une femme, le témoignage d'une musulmane. Récemment, il y a un centre qui a ouvert à l'université Paris-Saclay, qui s'appelle le Centre Teilhard de Chardin, qui est dédié au dialogue entre sciences et religions. C'est le premier centre sur ce sujet qui ouvre dans une université française. Il y a d'autres centres de cette nature dans des grandes universités anglo-saxonnes, à Berkeley, à Yale, à Harvard, à Cambridge ou Berkeley, à Cambridge ou Oxford. Mais c'est le premier centre qui ouvre en France. Et Inès est la seule femme du conseil scientifique, la seule musulmane. Et elle porte haut les couleurs de ce dialogue interculturel et interreligieux. Alors, elle va nous parler de physique quantique. Et elle va nous expliquer pourquoi la révolution de la physique quantique nous amène à repenser notre relation au monde et donc à nous ouvrir à d'autres types de connaissances, en particulier la connaissance de nature philosophique et spirituelle. Donc, je vais laisser la parole à Inès. Elle va intervenir pendant une demi-heure. Après, nous entendrons Reza, qui est là, qui sera présentée par Jean. Et vous aurez ensuite du temps pour dialoguer avec Inès par demi-groupe. Voilà, Inès, tu es la bienvenue. Et je te laisse la parole. Voilà, il y a un petit dongle pour que tu puisses. Merci beaucoup à Bruno pour cette présentation qui me met un peu la pression. Merci à tous d'être là. Merci à Jean et à Bruno pour cette invitation. Je suis ravie de découvrir aussi le campus, puisque jusque là, j'ai été toujours... Ah oui, c'est pas... C'est bon ? Ah, ok, d'accord. Est-ce que vous m'entendez tous, même, au fond ? C'est bon ? Ok, très bien. Merci d'être venu, en particulier, d'avoir fait le trajet de Casablanca. Alors, je vais... Effectivement, Bruno a bien résumé l'ambition de se t'exposer un peu court. Je n'arrive pas à avancer. Ça ne marche pas, en fait. Je ne sais pas. Ah, ben, merci beaucoup. Ok. Ah, ben, voilà. Et donc, la question, quelle leçon philosophique, effectivement, pour... Avant de parler des leçons philosophiques que nous, vous pouvons tirer de la physique quantique, je vais essayer de la présenter. C'est pareil, c'est toujours un défi de vous donner un aperçu ou une intuition des problèmes posés, des énigmes posés par la physique quantique. Et les leçons philosophiques, en fait, sont, je dirais, nous en avons besoin dans un monde que nous avons chosifié. En fait, on a toujours une conception du monde en termes... On le voit en termes de choses, d'objets, de matières qui seraient bien définies. Et nous sommes affectés, en quelque sorte, par un ancien paradigme de la physique classique qui est enseigné sur les bancs du lycée et qui, en fait, continue à dominer notre façon de voir le monde. Et les sciences ont un pouvoir assez redoutable à la fois sur notre perception du monde. Elles affectent pas seulement notre monde extérieur à travers les révolutions technologiques, mais aussi intérieures. Et c'est pour ça qu'il me semble très important de pouvoir tirer ces leçons de nouveaux paradigmes scientifiques dont la physique quantique est un exemple assez frappant. Alors ici, j'ai mis exprès une nature qu'on réduit des mécanismes. Il y a à la fois, je dirais, une tendance réductionniste qui va réduire cette nature en objets. Séparés, on a tendance aussi à séparer. Et il y a une forme de matérialisme philosophique qui domine et qui fait que même notre pensée ou notre conscience serait expliquée par des mécanismes physico-chimiques. Donc, je pense qu'effectivement, la physique quantique est très intéressante afin de pouvoir modeler autrement notre façon de voir. Alors avant d'en parler, je rappelle rapidement qu'il y a eu d'abord une première évolution quantique. Il y a eu une rupture avec cette physique classique en 1905 à peu près. Là, c'est un congrès sur les électrons et les photons en 1927. Et sur ces participants, il y en a 17 qui ont eu le prix Nobel. En 2022, le prix Nobel qui a été attribué en particulier à l'ASP, un collègue sur le plateau qui était aussi mon professeur à Polytechnique. Et lui, c'est grâce à ce que je vais vous montrer rapidement, grâce à l'expérience d'un tricassien quantique qui a marqué ce qu'on appelle la deuxième révolution quantique. Alors, au lieu de vous montrer des électrons ou des dessins impressionnants, en fait, il est très difficile de faire des dessins en physique quantique. Et donc, l'idéal pour moi, c'est de pouvoir utiliser une métaphore. J'ai inventé les févons, on va dire. Ça commençait par des fèves d'argan parce que c'était pour le Maroc et puis maintenant, c'est devenu des févons. Alors, donc, c'est vraiment pour simplifier. Ça pourrait être des électrons, évidemment, mais j'essaie de vous faire passer le message qui est celui de la détermination. Et ces févons vont prendre seulement deux couleurs, rouge ou verte. Et quand le févon a une couleur bien définie, je vais lui associer une entité mathématique que j'appelle Psi1. Alors, cette entité mathématique, vous pouvez l'imaginer comme une flèche ou comme un vecteur, si vous savez ce que sont les vecteurs. Et pareil, quand il a la couleur rouge, je vais lui associer aussi une entité mathématique qui est Psi2. Alors, c'est ce qu'on appelle dans le jargon, en tout cas mathématique, une fonction d'état de la physique quantique. Et le principe qui est à l'origine de toutes les énigmes, qui est essentiel en physique quantique, c'est ce qu'on appelle la superposition. C'est-à-dire que là, on peut aussi construire une entité mathématique qui va être obtenue par la somme de Psi1 et Psi2. On superpose ces deux entités, ces deux fonctions d'état, je vais les appeler, parce que sinon, je ne vais pas parler toujours d'entités. Et en fait, il y a 1 sur racine de 2 devant, parce que racine de 2, c'est un nombre, quand on le prend en carré, ça fait 2. Vous allez voir pourquoi. Mais vous voyez que si je prends cette somme, alors je mets un halo, la couleur n'est plus déterminée. Ce févon qui peut être décrit par cette somme, on ne peut pas dire qu'il est rouge ni qu'il est vert. Et on ne peut pas dire non plus, contrairement à ce qu'on fait souvent dans la vulgarisation de la physique quantique, qu'il serait à la fois rouge et vert. Donc ça, c'est très important. En fait, on ne peut pas parler de être. Tout ce que nous dit la physique quantique, c'est qu'il est mesuré. Elle porte sur la mesure. Donc ce qu'elle peut nous dire, c'est quelle est la probabilité d'observer la couleur rouge ou verte. Et c'est à ça que servent ces facteurs. Ici, j'ai fait un choix arbitraire d'une somme de ce genre. 1 sur racine de 2, c'est quand je le prends au carré, que ça va me donner une probabilité de mesurer la couleur verte. Et 1 sur racine de 2, je prends au carré, donc ça fait 1 demi, la probabilité de mesurer la couleur rouge. Et 1 demi plus 1 demi, ça fait 1. Parce qu'il y a deux probabilités qui s'en sont. Parce qu'il n'y a que deux possibilités, donc ça fait 1. Et donc, si je veux, parce que je suis inspirée par mon monde classique, je sais qu'il y a des propriétés couleur, je veux absolument savoir quelle est la couleur de mon févant. Je prends un appareil photo, on va dire, pour simplifier, qui est l'appareil de mesure. Et je pars de cette superposition que je viens de vous montrer. et donc j'ai une chance sur 2 d'enregistrer, d'observer une couleur rouge, auquel cas, mon févant, vous vous rappelez, quand il est rouge, il est associé à une fonction d'état Psi2. Et j'ai une chance sur 2 d'observer la couleur verte. Maintenant, si le choix est fait de la couleur, ça devient quelque chose de bien déterminé. C'est soit Psi1, soit Psi2. Mais attention, il y a un halo, parce que ça reste toujours quantique. On ne passe pas dans le monde classique. Et ce qui est très surprenant, c'est que rien ne détermine le choix de cette couleur en avance. C'est un vrai hasard. C'est ça, l'indétermination quantique. Alors, maintenant, vous entendez peut-être parler, on associe toujours le principe d'indétermination de Heisenberg. Ça va être peut-être la diapo un peu plus compliquée, mais c'est vraiment, si vous me suivez, c'est intéressant, parce que vous allez avoir, j'espère, une intuition de ce que c'est que le principe d'incertif d'Heisenberg. La bonne façon de l'appeler, c'est principe d'indétermination. Et cette indétermination de Heisenberg, elle est complètement liée à ce principe aussi de superposition. Pourquoi ? Parce qu'on a une structure, en fait, algébrique. On peut faire ses sommes. Et en fait, quand on parle d'une observable physique, alors il concerne en général la position et l'impulsion, ce sont deux observables qui sont incompatibles entre elles. On dit qu'on ne peut pas les déterminer simultanément. Mais pour rester dans la métaphore, avec mes févons, je vais imaginer une deuxième propriété qui est le goût, en plus de la couleur. Et vous voyez, la superposition que je viens de vous montrer, je vais supposer que ça correspond à une propriété du goût bien déterminée qui est sucrée. Et donc, je vais juste, vous voyez, j'ai juste réécrit la même superposition où la couleur n'est pas déterminée, où le goût est bien déterminé. Et je vais prendre aussi une deuxième valeur du goût qui est amère. Et ça va être la différence. C'est tout simplement la même chose. Vous voyez que quand j'ai une fève qui est sucrée, sa couleur n'est pas déterminée. Et si maintenant, je fais la somme de ces deux vecteurs, je retombe sur la couleur, par exemple, le psi 1. Vous voyez que quand le psi 1, la couleur est bien déterminée, je suis dans une superposition de sucrée, de psi sucrée et psi amère, et donc, le goût n'est pas déterminé. Donc là, ça résume d'une façon très intuitive ce que veut dire l'indétermination de Heisenberg. En fait, c'est quand la couleur est déterminée, le goût n'est pas déterminé, parce que je suis dans une superposition des deux possibilités pour le goût. Et quand je suis dans une couleur avec un goût bien déterminé, je perds la détermination de ma couleur. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais bon, après tout, les fèves, on va rester avec les couleurs, c'est peut-être juste un mélange statistique. C'est-à-dire que je pars d'un sac où j'ai la moitié de mes fèves qui sont vertes et la moitié de mes fèves qui sont rouges et je tire au hasard et comme j'ai moitié-moitié, j'ai une chance sur deux d'avoir la fève rouge, de piocher un fèvent rouge et une chance sur deux de piocher un fèvent vert. Et donc, tout simplement, ce hasard que je prétends être un vrai hasard ne serait lié qu'à notre ignorance. Mais non, en fait, ce n'est pas ce que dit la physique quantique. Ce n'est vraiment pas un mélange. Il s'agit plutôt d'un sac où j'aurai des févons. Je pourrais tout à fait imaginer avoir plusieurs copies de mon vecteur superposé, disant de ma fonction d'état superposé. C'est pour ça que j'ai reproduit plusieurs fois mais pas... Voilà. Et j'ai toujours, quand je tire, une chance sur deux. Donc, à la fin, effectivement, le résultat ressemble beaucoup au mélange statistique. Une chance sur deux d'observer la couleur verte. Mais cette observation ne me permet pas de trancher pour l'instant. Parce qu'on pourrait toujours contester qu'effectivement, je n'ai pas une description complète de mon processus de mesure. Et donc, c'est ça la contestation fructueuse qui a été vraiment fructueuse d'Einstein qui a plutôt plaidé pour ce mélange statistique. Pour Einstein, ce n'est pas possible qu'il y ait un vrai hasard. Dieu ne joue pas au dé. Vous avez entendu sûrement parler de cette citation. Ils ont entendu parler de cette citation. Et donc, il y a nécessairement une couleur de la fève qui existe avant la mesure. Il ne pouvait pas imaginer, il se demandait si la Lune était là quand on l'observait. Ben si, elle doit être là. On ne peut pas juste... la Lune ne peut pas nous apparaître au moment qu'on l'observe. Et donc, Einstein n'était absolument pas à l'aise même s'il a joué un rôle très important dans l'émergence, dans la naissance de la physique quantique. Pour lui, la science doit décrire un monde tel qu'il est, une réalité indépendante de nos instruments de mesure. Et donc, il a écrit par ailleurs cette lettre à Max Born avec laquelle il va avoir un débat très... un peu houleux. Il lui écrit donc, que la mécanique quantique force le respect mais une voix intérieure me dit que ce n'est pas encore le nec plus ultra, donc pas le mot latin, l'expression latine pour pas plus loin. La théorie nous apporte beaucoup de choses mais elle nous rapproche à peine du secret du vieux qui est Dieu pour Einstein en tant que juif, voilà, il s'appelle Kadim. De toute façon, je suis convaincue que lui au moins ne joue pas au dé. Et par la suite, il va y avoir un article en 1935 qui va porter le... qui va être écrit donc par Einstein, qui a été écrit par Einstein Podolski, ses collaborateurs et Rosen, dont le titre est Can Quantum Mechanical Description of Physical Reality be Considered Complete ? Donc, est-ce que une description de la physique quantique, de la réalité physique peut être considérée comme complète ? Et pour Einstein, qu'est-ce qui est incomplet ? C'est justement cette possibilité de savoir en avance pourquoi la fève a choisi rouge ou vert. et donc, il doit y avoir d'autres paramètres qui font que, ici, ces couleurs sont bien là, mais on ne sait pas, exactement comme dans un lancé de dé, sur quelle couleur on va tomber. Qu'est-ce qu'on va mesurer ? Vert ou rouge ? Et le débat avec Born va justement être entre Born qui défend ça, la superposition, avec une couleur indéterminée, et le mélange statistique. Mais pour trancher, alors pour contester d'abord la physique quantique, Einstein, avec ses collaborateurs, a imaginé une expérience de pensée où ils vont impliquer plutôt deux photons intriqués, mais moi, je vais les remplacer évidemment par des févons. Donc, je ne reproduis pas d'une façon... Je ne suis pas fidèle vraiment à l'argumentation, mais je vais essayer de la résumer de cette façon. En fait, quand je considère deux févons, je peux construire aussi des fonctions d'état associées à deux févons. Mais je ne vais pas mettre des psi pour ne pas compliquer les notations. Donc, je vais juste mettre une superposition de ce genre qui est semblable à celle que j'avais faite pour une fève. Et dans ce cas, je vais choisir, mais ce n'est pas nécessaire que ce soit la même couleur. Je vais choisir d'avoir deux févons rouges et je superpose la fonction d'état qui correspond à deux févons verts. Donc, ils ont la même couleur. Mais vous voyez que comme c'est une superposition quantique, la couleur de chaque fève n'est pas déterminée, comme tout à l'heure. Et ce qu'on va, ce qu'imagine donc Einstein, c'est qu'il va préparer, c'est ce que le formalisme quantique lui dit, c'est qu'on peut, on est capable de construire ces états des deux févons et on va les mettre dans un sac et on va envoyer, alors il n'y a pas quatre févons, en fait, je ne sais pas comment représenter, schématiser cette superposition. donc c'est pour ça que je garde le plus. Et on va envoyer un févon à Alice et un févon à Bob qui peuvent être sur deux galaxies lointaines et Alice et Bob vont observer la couleur chacun de son côté. On va dire que c'est exactement au même instant. Donc, ils n'ont absolument pas le de communiquer leur résultat. Et là, on observe, évidemment, disons évidemment, d'après cette superposition liée au formalisme quantique, si Alice observe rouge, l'autre fève elle est nécessairement rouge et si Alice observe vert, l'autre fève est nécessairement verte. C'est une corrélation parfaite. Vous pourriez me dire oui, mais c'est, bon, après tout, ce n'est pas très étonnant, mais en fait, si, parce que comme ces résultats-là sont aléatoires, c'est ce que je vous ai dit pour un fèveon, c'est quand même étrange que deux résultats complètement aléatoires puissent être corrélés. C'est exactement comme si vous étiez en train d'appeler votre ami que vous avez du bruit dans votre téléphone et que vous enregistrez les signaux bruités que vous avez de part et d'autre, vous trouvez exactement les mêmes signaux. Et ça, évidemment, ça ne plaît pas à Einstein. Et en fait, si vous voulez, on pourrait aussi dire que même, il y a une seule, qu'Alice ne fait pas la mesure, mais que c'est juste Bob qui l'a fait. Et Alice, elle sait juste qu'elle a des pères intriquées. C'est ce qu'on appelle les pères intriquées de Févon ici. Si Bob fait une mesure, Alice est sûre qu'elle va avec une probabilité 1, si Bob a observé rouge et lui communique, de trouver 1. Et donc, une propriété dont on est sûr du résultat a nécessairement une réalité physique. Donc, cette couleur ne peut pas être déterminée avant la mesure. Et pour essayer d'aller un peu dans leur raisonnement, en fait, quand on a des corrélations de ce type, les corrélations auxquelles nous sommes habituées et qui sont expliquées par la physique classique et par tous les domaines d'ailleurs, en général dans les sciences quand on a des corrélations, elles se propagent localement et continuellement dans le temps et dans l'espace. C'est dans ce sens qu'on va dire qu'on a une localité. Et en fait, il n'y a que deux familles dans la corrélation. Soit on a une cause initiale commune, c'est le cas de jumeaux qui se ressemblent parce qu'ils ont la même mère, donc il y a une source vers laquelle on peut remonter dans le temps et dans l'espace, continuellement. Soit qu'on communique comme par téléphone et dans ce cas, le signal va prendre un certain temps pour se propager à travers une fibre optique. Et donc, il y a un support matériel ou des ondes électromagnétiques qui nous permettent de transmettre ce message et qui prend un certain temps. Ce n'est jamais instantané. Et donc, la transmission instantanée ou une forme de télépathie n'est pas intégrée dans les sciences. Et donc, pour Einstein, ce type de corrélation veut dire nécessairement que c'est soit l'une, soit le type 1, soit le type 2. Mais on exclut le type 2 puisqu'il n'y a pas le temps de communiquer entre Alice et Bob. Donc, c'est nécessairement le type 1. Ça veut dire qu'il y a nécessairement une stratégie commune que les fèves, pour certaines raisons que la physique quantique ne prend pas en compte, sont déjà préparées avec des couleurs bien définies, exactement comme des chaussettes. Donc, c'est comme si on avait des paires de chaussettes, des paires de couleurs rouges et des paires de couleurs vertes et qu'on envoie une chaussette de chaque paire vers Alice et vers Bob. C'est normal que si Alice voit une chaussette rouge, Bob a une chaussette rouge ou verte, etc. Et donc, ça, ça correspond à l'hypothèse que je vous ai montrée tout à l'heure de mélange statistique mais de paires de févons au lieu d'avoir un mélange, un sac avec des févons. Maintenant, la physique quantique, pourquoi elle donne l'impression que c'est un hasard ? C'est parce qu'en fait, elle ne sait pas, elle ne prend pas en compte des paramètres qu'on appelle des variables cachées qui sont, c'est la cause initiale commune qui a fait que ces fèves avaient la même couleur et une couleur bien déterminée surtout, rouge ou verte. Donc ça, c'est l'étape 3 de la contestation. Alors, ce débat entre Einstein et Bohr, donc d'un côté, Einstein avec ses collaborateurs qui disent qu'il y a des variables cachées qui prédéterminent la couleur et qui serait donc, la physique quantique serait incomplète, et que le hasard provient de notre ignorance comme quand on l'enceindait, de l'autre côté Bohr qui dit qu'il y a bien une couleur qui est indéterminée avant la mesure mais qui a corrélation sans communication entre Alice et Bob, disons, entre les résultats de mesure, entre deux hasards, c'est John Bell. Cette question n'a pas, voilà, a été un peu oubliée pendant plusieurs années parce que la physique quantique a transformé notre monde. Entre temps, il y a eu des applications fantastiques et c'est après, grâce à John Bell qui va pouvoir démontrer une inégalité qui va être vérifiée par les résultats de mesure d'Alice et Bob dans le cas où il suppose qu'Einstein a raison. Alors j'ai deux diapos pour démontrer parce que c'est au moins les inégalités de Bell mais si vous me posez la question, vous les montrerez, je préfère les sauter pour avoir le temps de passer à la suite mais c'est vraiment assez puissant parce que c'est une inégalité très simple à dériver et en fait, si cette inégalité est violée, ça veut dire qu'Einstein a tort parce que cette inégalité doit nécessairement être vérifiée s'il existe des variables cachées d'Einstein, disons, qu'Einstein ne dit pas ce que c'est et Bell non plus n'a pas besoin de savoir ce que sont ces variables cachées mais si elles existent, l'inégalité doit être vérifiée, elle ne peut pas être violée et en fait, l'expérience d'Alain Aspect a permis en 1983 de montrer que cette inégalité est violée et donc Einstein avait tort. Et donc, il existe bien deux hasards qui sont distants et corrélés et cette expérience a été reproduite entre autres par Nicolas Gisin avec une séparation entre les deux photons entre Alice et Bob de 30 kilomètres mais en Chine, on a pu réaliser même 1200 kilomètres et peut-être plus, je ne vais pas vérifier quel est le dernier record en envoyant des paires de photons intriqués à partir d'un satellite. Et donc, Dieu semble bien jouer au dé et la propriété couleur ne peut pas être attribuée au févon avant de l'observer. Nicolas Gisin qui a fait cette expérience dit que la nature n'est pas déterministe et elle est capable de réels actes de pure création. Elle peut produire du vrai hasard. La création se ferait d'après cette interprétation au moment de la mesure parce qu'avant, on ne peut pas attribuer de propriété à notre système quantique. Alors, juste une petite application parce que pareil, là, j'avais envie beaucoup de vous parler de la cryptographie quantique mais je veux me contenter de ça. Ça, c'est un appareil. Vous voyez la photo. Alors, je pense que Nicolas Gisin aussi, il a une boîte d'application de la physique quantique mais ça, ça génère des nombres aléatoires tout frais. Pourquoi ? Vous prenez, ça, c'est un photon qui va remplacer qui a deux propriétés, une propriété, soit c'est un miroir qu'on met ici, semi-réfléchissant, soit il est transmis, soit il est réfléchi. Il y a deux détecteurs et le détecteur, quand il arrive ici sur le détecteur numéro 0, le clic va être 0, on va associer un nombre 0 et quand il arrive ici, on associe un clic et un. Et par ça, on va générer une série de 0 et de 1 et donc, on génère des séries de nombres mais qui sont complètement aléatoires. Il n'y a absolument pas l'analogue de nombres aléatoires aussi aléatoires, on va dire que ceux qui ont généré par un générateur quantique. Alors ici, je trouve que c'est intéressant parce qu'on a à la fois l'application mais on garde une sorte de mystère total sur ce qui se passe entre la source de photons et les détecteurs. En fait, ce dessin est faux parce qu'il montre un photon qui va sur l'une ou l'autre des trajectoires. Mais le photon, en réalité, il est dans un état superposé, disons, avec une fonction d'état superposé. et c'est une erreur que font beaucoup, y compris Alain Spé, il nous a donné une conférence, il est très brillant, il n'y a aucun doute, deux semaines avant qu'il ait eu le prix Nobel dans notre labo. Il nous a montré ce genre de système puisqu'il est l'expérimentateur. Il a dit que le photon peut soit passer là, soit là. En fait, on ne peut pas dire que le photon passe là ou là. On peut dire juste qu'il est détecté, soit là, soit là. Et Wheeler, un physicien anglais, avait dit qu'il a comparé ce qui se passe entre les deux, la source et les détecteurs, comme un dragon. Et on sait juste où se trouve la tête du dragon et la queue du dragon. Et entre les deux, on ne peut pas en parler. Alors, parmi les conséquences de cette expérience, c'est qu'on ne peut pas supposer qu'il y ait une réalité physique qui est locale. Donc ça, c'est un article dans la revue Nature, prestigieuse, qui parle de death by experiment for local realism. Et ça, ça donne une contrainte. C'est un exemple où la physique quantique va donner une contrainte forte sur toute interprétation possible. Parce qu'évidemment, je ne vais pas parler des interprétations, mais il y en a, elles sont très multiples. Pourquoi interpréter ça après interprétation ? Parce qu'on n'a pas une explication, une histoire qu'on peut raconter pour expliquer les corrélations entre les résultats d'Alice et de Bob. Puisqu'on perd cette localité, comme l'histoire des jumeaux. par exemple. On n'a plus d'histoire. Alors qu'en physique, en général, on s'attend à raconter des histoires. Et là, du coup, on raconte d'autres types d'histoires. Ce sont des interprétations qui font vraiment, où on va déployer une imagination foisonnante pour imaginer des scénarios, parce qu'on s'intéresse à ce que c'est vraiment que le réel qu'on décrit. Et qui sont faites souvent par des physiciens, même si la majorité des physiciens ne s'intéressent pas à ce que c'est que cette réalité. Mais c'est une contrainte forte pour les philosophes et pour surtout ceux qui font de la métaphysique. On ne peut pas dire qu'il faut qu'on prenne en compte la physique quantique. Il me reste combien de temps, en fait ? 8 minutes ? D'accord, OK. Bon, ça va, je n'ai pas débordé déjà. Donc, un autre exemple assez amusant d'article, celui-là, il y en a deux d'ailleurs, qui ont été rédigés par un mathématicien, John Conway, de Princeton, inventeur du jeu de la vie, avec un collègue. Je vous donne les références précises. Et ils ont dérivé ce qu'ils appellent le théorème du libre-arbitre. Alors, ici, le libre-arbitre n'est pas, évidemment, n'a pas un sens philosophique courant ni spirituel, mais ils définissent le libre-arbitre comme une entité à un instant donné si son état, à cet instant, ne résulte pas de l'application d'une fonction au sens mathématique qui porte sur l'état de l'univers avant cet instant. Donc, ça, c'est le... Effectivement, le libre-arbitre, c'est un peu le vrai hasard dont je vous ai parlé, en quelque sorte. D'accord ? Et donc, le théorème dit, je le formule très simplement ici, si les expérimentateurs, par exemple, Alice et Bob, disposent du libre-arbitre, nécessairement, les entités quantiques qui sont en train de mesurer disposent aussi du libre-arbitre. Après, on peut en discuter. maintenant, j'ai choisi ici trois citations, mais il y en a beaucoup de physiciens qui sont engagés, je dirais, dans cette recherche. L'un, c'est un prix Nobel en physique des particules qui est en 1979, Steven Weinberg, il avait aussi eu avec Abdel Salem. Il lui dit, alors, lui, il est en physique des particules, donc on est... Qu'est-ce que c'est qu'une particule élémentaire ? Je devrais admettre que personne ne le sait réellement. J'ai une autre citation aussi de Nicolas Gisin par laquelle aussi, que je mets en bleu là. Tout se passait comme si se manifestait des événements qui procédaient d'un monde non soumis à l'espace-temps, tout comme l'on pourrait penser que nos actions sont la transcription spatio-temporelle de décisions échappant à l'espace-temps. Et alors ça, c'est une citation que je mets d'habitude à la fin de ma conférence, mais je vous la laisse ici. Avant de venir ici, j'étais confus sur ce sujet. Enrico Fermi, ça fait partie aussi des grands acteurs d'acteurs de la physique quantique. Après avoir écouté votre conférence, je suis encore plus confus, mais à un niveau plus élevé. Alors, donc, la physique quantique, évidemment, nous mène à une perplexité sur la nature de la matière et sur la nature d'une réalité à laquelle on ne peut pas attribuer de propriété. C'est difficile de s'imaginer une réalité physique sans propriété, y compris localisation dans l'espace. Et donc, si on ne sait pas vraiment la nature de cette matière, évidemment, il est très difficile d'adopter le matérialisme philosophique. Ça fait partie des doctrines, je dirais, ou des options philosophiques qui sont aussi fragilisées par la physique quantique. Ils doivent prendre en compte la physique quantique. Ensuite, elle met aussi, quelque part, certaines limites sur, à la fois, le positivisme qui, donc, avait comme projet à la fin du XIXe siècle en Europe, de pouvoir se débarrasser de toutes dimensions métaphysiques dans le sens où on définirait une science pure et que le critère de validité de cette science, ça serait l'expérience. L'expérience serait capable de justifier une théorie et donc, il y a une correspondance univoque entre une théorie d'un côté et une réalité expérimentale de l'autre. Ici, là aussi, je ne sais pas un point que j'ai développé énormément dans l'exposé, mais en fait, je vous ai parlé de plusieurs interprétations qui sont toutes en accord avec une même observation expérimentale. Alors, évidemment, il y a des expériences comme celle de l'intrication quantique qui était puissante parce qu'elle a permis d'éliminer certaines interprétations où le réalisme local est adopté, mais il reste encore une multitude, une multiplicité, vraiment un nombre d'interprétations qui sont inventées, je dirais, même tous les jours et qui sont entre lesquelles on ne peut pas trancher. par des expériences. Et c'est ce qu'on appelle la sous-détermination des théories par l'expérience. Mais il y a aussi des cadres formels mathématiques qui sont équivalents, qui donnent aussi les mêmes observations. Ce n'est pas que les interprétations, c'est vraiment des théories qui sont équivalentes. Ensuite, elle ne nous permet pas, donc en physique quantique, on n'arrive pas à trouver la cause, évidemment, sauf si on imagine des scénarios qui sont d'ordre métaphysique, finalement, ces interprétations sont d'ordre métaphysique. Elles ne peuvent pas, être testées. Et vous voyez que là, on n'arrive pas à trouver la cause pour laquelle le févon choisit de devenir rouge ou vert au moment de la mesure. Et donc, la rationalité, en tout cas telle qu'elle a été celle d'Aristote ou d'Avicenne, est cherchée quand même une chaîne nécessaire entre des causes et des effets. Et là, on est dans un schéma où on a de la science, où les causes ne sont pas connues. Donc, on est quand même limité si on est dans cette démarche, dans cette définition de la rationalité puisqu'il peut y en avoir plusieurs des raisons. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'Al-Razali, qu'on a souvent à tort critiqué parce qu'on l'accusait, parce qu'il a critiqué la causalité, la nécessité en tout cas de cette causalité logique, on l'a accusé d'avoir affaibli les sciences. En fait, les sciences, vous voyez qu'ici, elles ne sont pas associées, elles ne peuvent pas être définies par un respect ou par un déterminisme intrinsèque. Pour Al-Razali aussi, la raison et l'essence sont insuffisants dans un processus, dans la quête de la connaissance. Et là, en fait, on peut parler de multiplicité des modes de connaissance qui vont au-delà de la rationalité et de l'empirisme ou du critère empirique. Et là, par exemple, Al-Razali écrit « Il y a un niveau situé au-delà de la raison où se manifeste ce qui ne se manifeste pas à elle et cela est parfaitement admissible même pour un homme comme toi attaché au monde rationnel. La science, elle, elle, mais au-dessus de la foi à l'hymen et la connaissance intime est au-dessus de la science. La connaissance intime et conscience, la science et raisonnement, et la foi est pure acceptation en conformité avec la tradition. Et là, parmi les modes de connaissance qui sont en tout cas très importants au sein du soufisme, la connaissance par le goût, ce n'est pas le goût du févon, attention, c'est la connaissance gustative. Alors, là aussi, Abou al-Razali, puisqu'il parle aussi des dimensions d'autres types de connaissances, fait l'analogie avec le plaisir de l'union sexuelle. Il dit qu'il s'agit d'un plaisir que l'on ne connaît que pour l'avoir goûté. Si tu l'éprouves, tu le connais, sinon sa description verbale ou écrite est inadaptée. Le langage n'est pas capable de pouvoir accéder à cette connaissance. Là, je cite le grand Cheikh al-Akbar ibn Arabi, seul connaît la valeur du Coran celui qui a goûté, qui en a contemplé la demeure initiatique comme un état intérieur et à qui le réel parle, en lui projetant des versets sur l'intime de son être. Ceci permet de relativiser en quelque sorte cette approche rationnelle du Coran qui le dessèche justement et qui le réduit à un sens apparent parce qu'il y a une procédure de chosification du texte coranique mais aussi du salut. C'est une histoire que je ne vais pas par ça à Dishirazi parce qu'on parle du goût mais il y a aussi le parfum spirituel mais je ne vais pas pouvoir la lire parce que je vais devoir un peu accélérer. Donc la perplexité évidemment, j'en ai parlé pour la physique quantique mais elle est à notre niveau dans la spiritualité et en fait ce qu'on trouve dans la cosmologie de Mn'Arabia en particulier c'est qu'on peut avoir on n'est plus dans le tiers exclu on existe et n'existe pas et et n'est pas en même temps on est dans le tiers inclus et le et n'est pas c'est le statut d'une réalité qui est imaginale alors imaginaire n'a pas du tout le sens péjoratif auquel nous avons que nous adoptons de nos jours mais il est intermédiaire entre deux réalités et du coup elle partage les attributs de ces deux réalités qui peuvent être opposées mais on a aussi des noms divins qui sont opposés alors là les noms ont un rôle très très important mais que je ne sais pas que vous connaissez probablement mais vous voyez qu'il y a des noms comme l'extérieur intérieur transcendant immanent premier dernier et la métaphore en tout cas ce cosmos c'est comme ou nous-mêmes c'est comme l'image dans un miroir et cette image elle est l'isme en fait entre le miroir et l'objet qui se voit l'image est à la fois identique vous pouvez dire que l'image c'est la même chose que le miroir mais elle est aussi différente vous voyez il y a deux affirmations opposées le cosmos partage ainsi l'existence et la non-existence parce qu'il a la foi existante quand il est vis-à-vis de Dieu il partage avec Dieu sa non-existence mais il partage avec le néant sa non-existence et Abna Arabi dit tout y est ambigu pour Al-Razali c'est comme l'ombre d'une substance réelle on a aussi la métaphore de l'ombre et Abna Arabi crée aussi lieu épiphanique de l'être les créatures sont pareilles aux formes que réfléchit un miroir réel et visible à l'œil nu et pourtant absolument chimérique parmi les voies de la connaissance et en particulier pour s'ouvrir à cette perplexité c'est le cœur en fait le cœur est capable de s'ouvrir à ces différentes états même qui paraissent contradictoires qui permettent de dépasser finalement la logique et le tiers exclu et là j'ai donc le cœur ici c'est pas le cœur juste réduit au sentiment comme un organe pour les sentiments c'est un organe d'intellection c'est le lieu de réception de la révélation aussi et le lieu de recevoir et de percevoir les manifestations divines à Tajel Yed sans cesse renouvelées parce qu'il y a une création incessante alors je crois que je vais devoir m'arrêter et du coup je vais devoir je vais vous laisser juste méditer sur cette citation d'Omne Arabie qui fait la différence entre la perplexité du cheminant et celle du rationaliste et je vous remercie de votre attention merci Inès de nous avoir montré donc comment la physique la plus en pointe retrouver des interrogations spirituelles de très grands penseurs de la tradition musulmane sur le réel et c'est justement ce genre de pont qui est très intéressant de retrouver aujourd'hui entre la science de pointe et la tradition alors vous retenez bien vos questions pour Inès puisque vous pourrez lui poser tout à l'heure après l'intervention de Reza et donc on se divisera en sous-groupe en deux sous-groupes comme je vous l'ai dit et donc maintenant je vais donc passer la parole à Reza Mogadashi qui a donc comme une triple caractéristique puisqu'il est né à Téhéran d'un père qui était un soufi iranien sa mère est une française catholique et il a passé dix ans avec un maître bouddhiste donc il est à cheval sur plusieurs traditions il est agrégé de philosophie il enseigne à Strasbourg il a déjà écrit deux livres qui ont eu un succès en France là c'est effectivement les murs qui séparent les hommes ne montent pas jusqu'au ciel c'est quelque chose de très important dans la période actuelle et son premier livre s'appelle La soif de l'essentiel donc c'est quelqu'un qui est aussi beaucoup tourné vers la recherche du sens de la vie et donc on va lui passer la parole maintenant pour avoir une vision philosophique qui soit un complément de ce qu'on vient d'entendre en physique Reza merci bonjour à tous oui d'accord bonjour à tous merci à Inès pour ce gros travail de pédagogie pour expliquer des choses qui nous dépassent et elle l'a très très bien dit alors je vais essayer d'être aussi pédagogique alors Inès vous avez évoqué certains points assez étonnants de la physique quantique j'y reviendrai moi-même mais d'abord je voudrais vous proposer un voyage un peu plus lointain au moment où dans l'histoire de l'Occident s'est produit cette séparation entre le monde de la philosophie et le monde de la religion le monde de la science et le monde de la religion cette volonté caractéristique de la modernité de vouloir produire une autonomie de la pensée rationnelle une autonomie de la science et à certains égards bien évidemment on peut le saluer mais c'est pas seulement cela qui s'est produit à ce moment là ce qui s'est produit dans la conscience collective de la modernité c'est un déplacement du lieu de la vérité c'est à dire qu'à partir de ce moment là va progressivement entrer dans la conscience collective que le lieu par excellence de la vérité le lieu le plus sûr où on peut trouver la vérité c'est du côté de la science et il va y avoir cette division entre ce qui relève de la science du savoir sur lequel tout le monde doit être d'accord et puis ce qui relève des croyances et de la foi particulière de chacun et même ceux qui garderaient une foi et bien ne vont le faire que dans la mesure où c'est compatible avec la vérité scientifique et donc s'il y a incompatibilité au gré des avancées scientifiques et bien il va falloir purifier purger cette foi religieuse pour la rendre compatible et la modernité s'est construite comme ça et bien évidemment au fur et à mesure des progrès de la science certes la foi prenait la place que lui laissait la science mais elle lui laissait de moins en moins de place dans une vaste entreprise à la fois de démystification rationnelle non seulement de la religion mais également de l'expérience mystique par exemple en prenant un versant des travaux sur les neurosciences en disant voilà si on excite telle et telle zone du cerveau vous voyez ça produit une expérience mystique vous voyez tout ça n'a rien de très donc c'est le fameux désenchantement dont parlait tout au début Inès là dessus c'est bien évidemment ajouter toute une mythologie du progrès d'une humanité qui passe de l'état d'enfance à l'état adulte et qui grâce aux lumières lumières de la raison va sortir de cet état d'enfance et malheureux sont ceux qui restent encore dans un état un peu ancien un peu infantile à garder des vieilles croyances archaïques venant du passé l'homme moderne éduqué civilisé scientifique rationnel a bien évidemment abandonné tout ça le climat dont je vous parle est un climat qui a été très fort qui a marqué la modernité et notamment qui est vraiment le grand idéal du siècle des lumières mais nous vivons en partie encore dedans et l'homme qui vous parle qui a fait sa formation en France que ce soit à l'école ou que ce soit dans mes études de philosophie voilà il y a une certaine condescendance pour ce qui peut venir de ces références d'ordre métaphysique religieuse ou spirituel le mot même de spiritualité étant dans le monde de la philosophie en France un gros mot vous perdez un peu en crédibilité si vous mobilisez vis-à-vis de vos pères voilà alors face à cette condescendance parfois de nature coloniale vis-à-vis des sauvages qui sont encore qui ont besoin encore de se développer il y a en face le regard des grands métaphysiens des grands spirituels qui eux aussi ont un regard sur le devenir de la science et je partirai d'une anecdote c'est au début on est au début du 20ème siècle il y a un médecin français qui vient soigner un grand maître soufi qui s'appelle le cher Halawi et ce médecin vient se moquer de la spiritualité du cher Halawi et puis de ce qu'il fait dans cette confrérie et à ce moment là le cher Halawi lui dit ô toi qui donnes de la tête contre la haute montagne et pitié non de la montagne mais de ta tête et il y a dans cette phrase du cher Halawi une manière de dire voilà tu ne sais pas de quoi tu parles et cette mise à distance fait écho à quelque chose qu'on va retrouver chez beaucoup de penseurs métaphysiciens plus récents ou même d'anciens on va commencer par un plus récent que certains connaissent certainement ici est-ce que c'est la pile parce que là normalement elle doit marcher bon ce n'est pas grave pour la première il s'agit de René Guénon et René Guénon dit au fond cette science que vous appelez la science moderne cette science qui vous rend si fier n'est rien qu'une vision très dégradée de la réalité ce n'est simplement que le point de vue de l'ignorance ce n'est du point de vue spirituel qu'un pur déchet vous voyez un petit peu à la condescendance de l'homme moderne vis-à-vis de la spiritualité on a l'inverse ce sort de mépris pour une science qui ne s'occupe que des choses matérielles la voilà la citation de Guénon tirée de la crise du monde moderne je la cite très rapidement la science profane celle des modernes ne peut être regardée comme un savoir ignorant savoir d'ordre inférieur qui se tient tout entier au niveau de la plus basse réalité c'est-à-dire le monde des phénomènes de ce qui caractérise et qui est coupé de ce qui est la connaissance spirituelle celle qui vous libère du monde fini et les mots vous voyez de Guénon sont très durs à l'égard de cette science moderne qui doit être considérée comme moindre et vous voyez cette inversion c'est-à-dire que cette fois-ci l'infantilité et l'obscurité est du côté des modernes et non pas du côté des traditions spirituelles je voudrais partager avec vous ce texte auquel je vais revenir longtemps à plusieurs reprises dans ma conférence c'est un texte qui est attribué on est cette fois-ci au 5ème siècle avant Jésus-Christ du côté de la Chine Lao Tzu et Lao Tzu dit ceci il compare la vie humaine à un grand tunnel obscur à travers qu'on traverse il dit ceci il existe un tunnel obscur dans la lumière infinie on l'appelle le temps lorsqu'un humain entre dans ce tunnel on appelle cela naître lorsqu'un humain marche au long de ce tunnel on appelle cela vivre lorsqu'un humain sort de ce tunnel on appelle ça mourir considérer que vivre serait dû à évoluer au long de ce tunnel obscur cela s'appelle illusion percer des trous dans ce tunnel obscur cela s'appelle science savoir que la lumière est autour du tunnel cela s'appelle foi voir la lumière dans le tunnel obscur cela s'appelle amour voir la lumière à travers le tunnel obscur cela s'appelle sagesse éclairer le tunnel obscur de sa propre lumière cela s'appelle sainteté confondre la lumière et le tunnel obscur cela est au-delà des mots Lao Tzu alors vous voyez que la sagesse l'amour la foi on part à la lumière mais par contre qu'est-ce qu'il dit de la science ? la science qu'est-ce qu'elle fait ? elle perce des trous dans le tunnel obscur elle ne semble pas être très liée à la lumière cette métaphore de l'obscurité dans laquelle est plongée semble plonger la science on la retrouve au même moment chez Platon au 5ème siècle où Platon a cette fameuse allégorie de la caverne dont vous avez beaucoup d'entre vous entendu parler l'idée que l'humanité si on devait comparer la condition humaine elle est comme des hommes qui sont au fond d'une caverne qui ne savent pas qu'ils sont au fond d'une caverne et qui voient des images projetées sur le fond de la paroi de la caverne et qui prennent ça pour la réalité et pour Platon la libération spirituelle c'est quitter cette illusion et sortir de la caverne pour rencontrer le vrai réel ce que les mystiques soufis appellent al-har la vérité le réel et Platon nous dit que parmi les gens qui sont au fond de la caverne il y en a certains qui sont un peu plus malins que les autres parce qu'en regardant le passage des ombres les uns après les autres ils remarquent des liens de causalité et ils produisent une science qui est capable de prédire ce qui va se passer c'est ce que Platon appelle la science des ombres et bien ce que Platon appelle la science des ombres c'est ce que nous modernes nous appelons la science et il oppose la science des ombres à la science à la science spirituelle celle qui va vous conduire vers la sagesse vers l'expense du bonheur de la plénitude de la libération je vais l'évoquer un peu plus tard mais pour l'instant au même sens que Platon ce serait la science des ombres celle qui reste encore qui n'a pas part à la lumière alors littéralement si on prenait une petite analogie imaginez qu'en ce moment vous êtes en train de faire un rêve vous pouvez passer votre temps à parler du rêve à décrire le rêve à expliquer ce qui se passe dans votre rêve mais le mieux c'est de sortir du rêve et surtout si c'est un cauchemar et c'est ça la division que fait Platon il y a d'un côté ceux qui sont capables de dire des choses sur le rêve et c'est pas faux mais le mieux c'est de sortir du rêve sortir de ce que certains appelleront la matrice et donc la question la suivante est-ce que face à l'évolution des sciences et notamment du côté d'un lieu où on l'attendait le moins des sciences de la matière à travers ce que Inès nous a expliqué comme bouleversement au sein de la physique quantique est-ce que cette association entre science des ombres et science du réel telle que nous on le connait aujourd'hui est-ce qu'elle est encore valable ? est-ce que par exemple la physique quantique nous a conduit la science à être beaucoup plus qu'une science des ombres ? est-ce qu'à force de vouloir percer un trou dans le tunnel ? est-ce que les scientifiques ont réussi à aller de l'autre côté et à rencontrer la lumière ? voilà la question que j'aimerais d'abord poser avec vous d'abord indéniablement il s'est passé quelque chose d'étonnant et je vais le formuler de manière un peu différente d'Inès même si au fond je reprends une partie de ses propos c'est que de manière inattendue là où on l'attendait le moins c'est-à-dire dans les sciences de la matière pas la biologie etc et bien lorsque on a voulu aller plus loin dans la compréhension de la matière et bien la matière c'est d'une certaine manière dématérialisé alors qu'au départ on partait de quelque chose de solide on imaginait même dans l'imaginaire des petites billes qu'on appelait des atomes qui seraient des petites briques du réel qui collaient les unes aux autres faisaient le réel et bien voilà que la science commence à nous parler d'ondes, d'énergie de particules élémentaires de particules virtuelles voilà et d'antimatière autant de termes qui de plus en plus nous donnent le sentiment que la matière n'est plus vraiment matérielle d'où la difficulté quelqu'un qui à la fin du 19ème siècle tu disais ben voilà moi je suis matérialiste je pense que dans l'univers il n'y a que de la matière même l'esprit ce n'est que de la matière etc une complexification de la matière on a envie de lui dire mais alors de quelle matière tu parles la matière telle qu'on le concevait à la fin du 19ème siècle ou la matière telle qu'en parle la physique aujourd'hui parce que la matière s'est dématérialisée quand même elle s'est dématérialisée à tel point que même nos mots deviennent un petit peu désuets parce que l'opposition entre matière et esprit vous voyez est troublée vu ce qu'on dit de la matière peut-être qu'il va falloir inventer d'autres mots et sortir de cette opposition traditionnelle que la philosophie a eu depuis des siècles pour opposer la matière et l'esprit ça c'est le premier élément qui est de perplexité dans cette science dans ces révolutions de la science physique deuxième élément c'est que la physique commence à évoquer un au-delà de la réalité de l'espace et du temps je vais prendre une formule d'un disciple de Gandhi qui s'appelle Lanza del Vasto Lanza del Vasto il dit ceux qui disent que Dieu n'existe pas se trompent car ils croient que Dieu n'est rien mais ceux qui disent que Dieu existe se trompent aussi car ils croient que Dieu est quelque chose or Dieu n'est ni une chose ni un rien ni un néant ni une chose et de manière assez étonnante la physique quantique nous parle de choses qui ne sont pas des néants mais qui ne sont pas non plus des choses par exemple lorsqu'on parle du vide quantique on vous dit attendez c'est pas du néant c'est un plein d'énergie etc et donc on se retrouve en train de parler d'une réalité qui n'est pas vraiment matérielle au sens on l'entendait au veron mais qui n'est pas non plus qui n'est pas non plus un néant c'est entre deux donc là encore très troublant on va au cœur de la matière et on commence à toucher des choses que l'ancienne métaphysique désignait comme étant d'ordre d'ordre suprasensible spirituel etc lorsque devant le buisson ardent Moïse demande à Dieu mais comment dois-je t'appeler réponse de Dieu je suis celui qui est et les commentateurs juifs chrétiens nous disent attention cette phrase je suis celui qui est il ne faut pas comprendre je suis celui qui existe parce que tout ce qui existe a un début et une fin or Dieu n'a pas de début et une fin Dieu n'existe pas il est la source de tout ce qui existe c'est un autre plan il est le principe qui fait être toute chose mais il n'est aucune de ces choses il n'est pas quelque part dans le monde il n'est pas une chose suprême quelque part dans le ciel mais il est ce sans quoi rien de ce qui est ne peut être et bien de la même manière qu'est-ce que dit la physique quantique notamment à travers des figures comme cher à Jean son m'échappe à l'instant crier d'Espania voilà Bernard d'Espania qui parle d'une réalité voilée c'est-à-dire que l'espace et le temps ne peuvent pas être compris sans penser quelque chose qui est au-delà de l'espace et du temps comme la fameuse logique nous l'y a invité depuis au moins saint Augustin l'origine du temps ne peut pas être dans le temps parce que s'il était dans le temps il ne serait pas l'origine et donc on est obligé de supposer quelque chose qui est au-delà de l'espace-temps dont nous nous faisons l'expérience donc là encore étonnant on est dans une science de la matière et voilà qu'on nous fait référence à quelque chose qui est au-delà de l'espace et du temps Inès a parlé du bouleversement de notre logique binaire dualiste celle à laquelle on se réfère depuis Aristote et qui est le fonctionnement même de notre intelligence et qui fait que dès qu'on parle physique quantique tu commences à se troubler parce que ça vient mettre à mal notre vision binaire et qu'est-ce que les grands spirituels que ce soit d'Asie d'Orient ou d'Occident disaient et bien c'est que la vérité divine est au-delà de notre raisonnement binaire au-delà de la dualité parfois c'est le symbole de l'œil unique qui symbolise cet au-delà de la dualité qui caractérise l'entendement l'intelligence ordinaire donc là encore la physique bizarrement vient tout d'un coup troubler ce qui a toujours été le béaba de la science c'est-à-dire utiliser la logique d'Aristote principe de non-contradiction principe du Tirexu etc enfin chose assez étonnante c'est que la physique quantique vient tout d'un coup évoquer quelque chose qui était l'angle mort de la science jusqu'à maintenant c'était le regard du scientifique c'est-à-dire la conscience à faire le lien entre la conscience et le réel au point que la conscience devient comme quelque chose qui semble être constitutif de ce réel je vous ai trouvé cette citation d'abord sur la dualité la fameuse phrase de Carlo Rovelli ce ne sont pas les choses qui entrent en relation mais ce sont les relations qui constituent les choses ça c'est quelque chose de fondamental c'est-à-dire que au fond qu'est-ce que les grands mystiques nous disaient c'est que le fond de l'être il est relation avant tout et la physique la redécouvre et la citation que je voulais vous faire c'est celle de Max Planck voilà ce que dit Max Planck donc grand physicien quantique ayant consacré ma vie à la science la plus rationnelle qui soit l'étude de la matière je peux vous dire au moins ceci à la suite de mes recherches sur l'atome la matière comme telle n'existe pas toute matière n'existe qu'en vertu d'une force qui fait vibrer les particules et maintient ce minuscule système solaire de l'atome nous devons assumer derrière cette force l'existence d'une conscience d'un esprit intelligent cet esprit la matrice de toute matière je considère la matière comme dérivant de la conscience nous ne pouvons aller au-delà de la conscience tout ce dont nous parlons tout ce que nous voyons comme existence suppose la conscience vous voyez qu'on est très très loin d'une science qui sera en train de nous dire que l'esprit n'est qu'une sécrétion du cerveau du fonctionnement cérébral il y a quelque chose qui est comme la nature fondamentale de l'être et là on rejoint la grande intuition métaphysique des anciens l'idée qu'au fond la nature n'est pas une chose chosifiée comme disait Inès la nature est traversée de conscience l'intelligence traverse l'univers ce n'est pas simplement une matière inerte intersidérale qui se déroule de manière infinie devant nous la conscience n'est pas simplement l'exclusivité de notre petite tête c'est plutôt nous qui sommes participants de quelque chose qui est au coeur même de l'univers donc je repose ma question est-ce que après tout ça on pourrait dire que la physique cesse d'être une science de l'ombre et qu'elle nous a fait sortir de la caverne alors on peut dire que oui elle cesse d'être une science de l'ombre parce qu'elle ouvre notre intelligence au mystère de l'être elle ouvre notre intelligence à l'idée qu'il y a autre chose ce que ne faisait pas la science de l'ombre chez Platon et Platon d'ailleurs distingue ceux qui sont enfermés au fond de la caverne et qui sont complètement en proie hypnotisés par ce qu'ils appellent la réalité et ceux qui se sont retournés mais qui sont encore dans la caverne parce qu'ils ont compris qu'il y a autre chose ils ne font pas encore l'expérience de cette autre chose ils ne sont pas sentis la caverne mais se sont retournés c'est pour Platon le statut du philosophe pas n'importe quel philosophe ceux qui ont compris qu'il y a autre chose ce qui n'est pas le cas tous les philosophes et bien on pourrait dire d'une certaine manière la physique quantique en tant qu'elle nous ouvre à autre chose en tant qu'elle a l'intuition qui est un au-delà de l'espace et du temps se situe dans cette position intermédiaire alors je repose mais simplement il y a une nouvelle question qui surgit est-ce que c'est la physique quantique qui occupe cet espace intermédiaire ou est-ce que c'est notre réflexion sur la physique quantique autrement dit est-ce que c'est le fait qu'on veuille réfléchir et donner du sens à ce que nous donne la physique quantique ou est-ce que c'est la physique quantique elle-même il me semble que c'est plutôt le sens qu'on essaye de donner à la physique quantique et c'est pas étonnant que d'ailleurs Inès pour moi donne ce titre à cette conférence les leçons philosophiques de la physique quantique elle a insisté souvent sur les multiples interprétations possibles à partir de là parce que dès qu'on commence à parler de la science et à interpréter la science pour lui donner un sens pour nous on n'est plus dans la science on est dans l'univers de la signification on est dans l'univers de la philosophie et la philosophie n'est pas une science elle n'est pas un savoir positif et plus on va vers l'univers de la signification plus c'est important pour nous c'est fondamental de le faire mais en même temps plus on va vers l'ambiguïté et l'ambivalence si vous voulez de la pure transparence voilà vous avez une démonstration mathématique là c'est univoque mais simplement ça n'a pas de sens plus vous allez vers le sens le summum étant je ne sais pas la poésie ou un texte sacré mais alors dans ce cas là il y a multitude de sens possibles ce qui fait la richesse du réel mais ce qui fait que quelque chose qui était mort devient vivant pour nous et peut devenir une source d'orientation pour notre existence et donc il faut bien distinguer ce qui relève du savoir positif et de l'appétit de savoir et puis ce qui relève du besoin de penser de donner du sens et qui demande une interprétation cette fois-ci au carré de la science et c'est ce que je fais aujourd'hui c'est ce qui naît à certains égards à faire après avoir exposé d'abord certains éléments de l'acquis du savoir positif et donc c'est plutôt la philosophie de la science et ce besoin de sens qui peut nous conduire à produire ce retournement on connaît tous des physiciens quantiques qui n'ont pas n'ont pas du tout cette perception d'une ouverture métaphysique de la physique quantique vous parliez d'un l'inspect je ne crois pas qu'un l'inspect ait ce sens spirituel métaphysique de la physique quantique pourtant il est prix Nobel en physique quantique voilà et donc c'est important à souligner donc la physique quantique elle ouvre la possibilité d'un retournement intérieur et d'une séparation de la division qui s'était faite traditionnellement entre homme de science homme de foi ou parfois de manière schizophrénique chez la même personne entre sa partie scientifique et sa partie croyante et la physique quantique invite à sortir de cette opposition ou de sa schizophrénie mais même quand on fait ce travail de signification on est encore dans la caverne pour Platon tant qu'on est dans une représentation intellectuelle du monde aussi belle soit-elle aussi majestueux soit-elle tant qu'on est dans la philosophie c'est-à-dire au sens d'une simple réflexion intellectuelle aussi puissante soit-elle c'est pas ça qui va produire la libération c'est pas ça qui va sortir du tunnel c'est pas la sagesse encore pour la sagesse il va falloir faire ce que ce à quoi Jean Stone nous invite à travers le titre de la soirée retour vers le visible c'est-à-dire le retour vers ce qu'est notre expanse humaine du monde avec nos souffrances avec les difficultés de la vie quotidienne avec ce qu'est le réel charnel que nous vivons et voilà pourquoi la vie spirituelle va paradoxalement inviter un moment à faire à dépasser notre connaissance nos convictions nos certitudes les idées qu'on a sur le réel aussi puissantes soient-elles pour repartir de l'expérience concrète et physique du monde et la première étape c'est si je devais distinguer quelques étapes je vais m'amuser à ça avec vous pendant quelques minutes et vous reconnaîtrez peut-être quelques éléments qui vous sont familiers d'abord la première étape ça va être de passer de l'avoir à l'être de faire une pause dans l'enchaînement de ce qu'est la vie quotidienne de nos responsabilités de nos tâches ou de nos distractions le point initial de tout événement spirituel de toute sortie de la caverne c'est d'abord le coup d'arrêt dans le fonctionnement de notre vie quotidienne ce moment on remet de l'espace on remet du silence on fait une sorte de retrait on sort du monde de la consommation qui nous consomme pour entrer dans l'expérience de l'être et on jette l'encre dans ce verbe être pour moi symboliquement je l'associe à l'expérience du jeûne on arrête de se gaver de l'avoir pour se remettre pour redonner de l'espace pour retrouver le contact avec la douleur de l'âme qui est beaucoup plus profonde et plus importante que nos soucis de boutique et de nos vies quotidiennes une fois que dans ce silence retrouvé dans cet espace retrouvé l'âme peut enfin sentir la douleur de la séparation avec le bien-aimé alors un voyage peut commencer un voyage ou pour certains un pèlerinage un pèlerinage à la fois vers le centre de l'être mais en même temps un pèlerinage vers le centre de notre être retrouver cette unité retrouver ce qui est le point à partir duquel l'ensemble peut rayonner et comme le papillon qui est attiré par la lumière faire ce voyage vers ce centre par où quelque chose ce centre de la conscience avant même qu'on commence à observer quelque chose mais ce qui va pouvoir rayonner dans le monde et donc le voyage spirituel va être cette expérience par lequel on va passer de la vie qu'on a à la vie qu'on est on va passer du monde des formes et de la multiplicité qui nous environnent à l'expérience de l'unité une fois qu'on a fait l'expérience de ce qui en nous est présence présence sacrée présence du divin en nous comme le dit le Coran je suis plus près de vous que votre veine jugulaire et bien on va être capable de rencontrer la présence sacrée qui est autour de nous d'abord chez les êtres qui nous entourent et puis au-delà des êtres qui nous entourent de tous les êtres de tout ce qui compose cette création les choses ne sont plus des choses mais elles sont des présences insondables qu'on ne peut pas enfermer dans une définition dans une explication et qui nous invite à la fois à une révérence et en même temps dont on sent cette fois-ci l'unité la fraternité ce sentiment de séparation entre les choses s'abolit pour en sentir l'unité l'unité d'une même source et là symboliquement ça renvoie pour moi à ce qu'en islam on appelle le tawid c'est-à-dire ce sentiment de l'unité de ce qui est au-delà et de ce qui est un source de toute chose lorsqu'on fait l'expérience de toute cette théophanie de toute cette manifestation du divin en tout être et toute chose alors à ce moment-là naît en nous l'expérience de la gratitude on sent à ce moment-là que ce qui nous est offert dans cette vie n'est pas un dû mais un don et lorsqu'on reçoit un don comme lorsqu'on reçoit un cadeau on a un sentiment de gratitude et là on a envie de dire merci on a envie de louanger et certains appellent ça la prière et enfin lorsqu'on a fait l'expérience du don reçu et bien quelle est la seule chose qu'on a envie dans la vie c'est rendre ce qu'on nous a donné et à ce moment-là c'est le don c'est le zakat c'est l'aumône pas simplement donner de l'argent au pauvre au sens spirituel c'est le don de soi d'abord c'est ce qui fait qu'à travers nos actes à travers notre respiration et bien il y a quelque chose de cette énergie divine qui va passer à travers nous c'est pas nous qui donnons à ce moment-là c'est l'expérience que le divin passe à travers nous c'est pas moi qui aime c'est le divin qui aime à travers moi non pas de mon amour limité égoïste mais d'un amour inconditionnel et infini et ça ça s'appelle la sainteté vous aurez reconnu un petit clin d'oeil aux cinq piliers de l'islam parce que je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un programme qui n'est pas simplement l'expérience des musulmans ou des soufis je pense que toutes les grandes les grands saints les grandes figures spirituelles quelle que soit la civilisation la tradition sont amenées à faire ces expériences-là cette expérience d'unité cette expérience du retour aux sources du retour au centre cette expérience de la gratitude et puis cette expérience du don de soi total c'est ça la sortie de la caverne pour Platon et à ce moment-là on ne vit plus les choses dans ce que dans ce monde coupé du principe qu'il est fait chaque chose devient une lettre du bien-aimé alors si vous m'avez suivi à ce moment-là vous avez vous avez vous avez vous avez compris que d'une certain manière dans cette expérience mystique du monde c'est toutes les dualités habituellement qui nous sont familières qui sont comme troublées y compris celles entre le fond de la caverne obscure et la sortie lumineuse y compris entre le tunnel obscur et la lumière qui entoure le tunnel ce qui nous invite peut-être à relire différemment la phrase de Lao Tzu alors c'est pas celle-là je reviens en arrière lorsqu'il parle de la science voilà lorsqu'il parle de la science percer des trous en ce temps obscur cela s'appelle science peut-être que au fond la science c'est vrai qu'elle ne jeûne pas elle ne prie pas elle n'est pas dans une représentation intellectuelle du monde certes mais en même temps elle se tourne vers ce qui a priori semblait la partie la moins noble la matière mais ce qui est assez fascinant c'est qu'en s'étant tournée vers la partie qui était a priori la moins spirituelle du réel la matière elle a comme retrouvé le sens du divin et ça ça c'est étonnant et ce que je voulais montrer c'est la dernière phrase qui est source d'une double interprétation lorsqu'il dit confondre la lumière et le tunnel obscur cela est au-delà des mots première interprétation c'était la première la première manière que je l'ai compris c'est que c'est vraiment absurde ceux qui font ça c'est au-delà des mots c'est comme disait Einstein il y a deux choses infinies c'est l'espace et c'est la connerie humaine et je me suis dit bon ben là c'est du Einstein c'est la connerie humaine qui est au-delà des mots en fait c'est certainement pas la bonne interprétation je pense que la bonne interprétation de cette phrase c'est que c'est au-delà des mots c'est à dire que il y a quelque chose qui il n'y a pas de mots comme sainteté sagesse pour le décrire c'est le dépassement de la dualité entre ce qui est au fond de la caverne qu'au départ on appelait les illusions les ombres chez Platon et puis la lumière dehors parce qu'au fond la lumière se manifeste aussi à travers cette chose d'où vous voyez et d'où mon retour à la phrase sur la science vous voyez percer tout en ce tunnel obscur cela s'appelle science au tout début de ma conférence je l'avais interprétée comme étant voilà vous voyez un rôle moindre pour la science etc en fait non parce que certes c'est un acte de la raison humaine de l'intelligence humaine certes on se tourne vers la matière mais le tunnel lui-même est traversé de lumière et c'est assez fascinant et pas étonnant en même temps que que la science de la matière soit au bout d'un moment arrivé à cette expérience qu'il y a quelque chose de lumineux au coeur même du tunnel c'est pas qu'elle a traversé le tunnel on n'est pas sorti de la caverne pour autant mais c'est pour ça qu'on peut être un grand physicien quantique et un grand salaud ce qui n'est pas le cas de quelqu'un de saint ou de sage mais par contre ce qui est frappant c'est que l'intelligence humaine la raison même la raison pure et dure la rationalité discursive puisse arriver à rencontrer cette lumière cela fait écho pour moi à une phrase que vous connaissez tous qui est dans le courant où que vous vous tourniez là est la face de Dieu où que vous tourniez avec le coeur bien évidemment ça c'est l'expérience spirituelle mais aussi avec la raison et comme le divin ne se laisse réduire à aucune forme et bien il y a il y a toujours du mouvement pour aller plus loin c'est à ce voyage auquel je vous invite merci de votre attention merci merci ça va parfaitement merci beaucoup Reza je suis tout à fait d'accord avec toi sur ton interprétation de Lao Tzu effectivement Lao Tzu ici parle de non-dualité de quelque chose qui justement est au-delà des mots et ce qui est très intéressant c'est justement qu'en physique quantique on a beaucoup de physiciens l'ont dit on l'a vu avec l'exposé d'Inès c'est qu'on est au-delà des mots on ne peut pas parler d'onde on ne peut pas parler de corpuscule il y a des gens qui ont inventé le mot onduscule on est au-delà des mots et effectivement cette idée de la non-dualité qu'on retrouve tu as cité le taouïd qu'on retrouve dans de grandes traditions ça me paraît tout à fait en phase aussi avec la physique quantique alors maintenant on va se séparer en deux groupes comme on est pour ne pas dépasser trop on va je pense passer 15 minutes un peu 15-20 minutes avec chaque intervenant donc le premier groupe un groupe se met ici et un groupe en tournant les chaises pour faire un cercle et l'autre groupe ira derrière la porte là-bas et donc Bruno et Inès et Reza et moi nous allons passer donc 15 minutes avec chaque groupe donc les groupes ne bougent pas c'est nous qui bougerons ce sera plus facile voilà donc on se divise en deux donc un premier groupe se met ici on fait un cercle vous prenez vos chaises pour ceux qui ont des chaises rondes là-bas on met la moitié la moitié de notre groupe ici donc une douzaine de personnes on fait un cercle on ramène des chaises voilà on peut arrêter merci pour pour l'enregistrement et puis nous on va se mettre merci pour l'enregistrement merci pour l'enregistrement